bonjour à toutes et tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur les canapés bleus on va parler avec fabien et séverine d'humanitaire et de solidarité puisqu'ils travaillent l'un et l'autre pour des convois en soutien aux populations ukrainiennes donc séverine si tu veux bien présenter bonjour séverine je suis dirigeant d'une société qui s'appelle santé 2d nous accompagnons les établissements à tout ce qui est gestion des risques infectieux et dans le cadre de l'ukraine je travaille avec un ami olivier babel avec qui nous avons déjà développé le soutien aux infirmiers libéraux lors de la première vague co vide et cette fois ci des convois pour amener du matériel à la frontière de la pologne et de l'ukraine à lublin et toi fabien tu organises également ou en tout cas tu travailles en collaboration pour pour te rendre en ukraine ou à la frontière alors bas la particularité c'est que je fais pas ça sur une enseigne professionnelle on fait ça sur notre temps libre parce qu'avec un de mes frères on est mariés avec des ukrainiennes donc on a un lien direct là bas et de rester assis sur le canapé de suivre l'actualité de savoir comment ça allait se passer ça nous ça nous gonflait un peu donc on a dit aller avec les trois frangins on prend une camionnette on amène du matériel là bas donc on voulait pas faire de politique voilà juste une démarche vraiment personnelle et de fil en aiguille ben on se retrouve aujourd'hui avec une dizaine de véhicules parce qu'on a notamment le slug basket qui s'est associé à notre démarche donc il fait un appui assez conséquent et puis un réseau conséquent donc voilà on organise toute une toute une machine pour un convoi et aller à la frontière hongroise d'accord fabien tu pars le départ est prévu pour quand le 15 avril c'est le week-end de pâques donc donc voilà on s'est rapproché de la préfecture pour avoir une lettre de mission et puis on va dire être tranquille sur le déplacement et traverser l'europe donc l'idée c'est de faire un aller-retour on a un contact là bas donc on sait de quoi ils ont besoin sur le site là où on va donc voilà d'enrées alimentaires forcément mais aussi lit matelas draps voilà tout ce qui est facilement transportable parce qu'ils attendent encore dix quinze mille personnes avec ce qui se passe aujourd'hui sur mario paul tout ça donc ça va encore bouger pas mal donc voilà on essaye d'être présent présent et puis souple d'accord pendant que je vais poser une petite question c'est vrai que tu vas nous servir puisque tu as joué le jeu médiatise et puis c'est bien comme ça c'est pas sexiste de rapporter une bouteille qui nous racontera après ce que c'est à priori une histoire sur cette rhubarbe séverine quant à toi l'organisation du convoi elle est elle est réalisée avec un support associatif d'après ce que j'ai compris alors oui on fait ça dans un cadre associatif un humanitaire donc le premier convoi a eu lieu il ya trois semaines en partenariat avec cpts le commune de la communauté professionnelle territoriale de santé et la mairie de nancy donc ils ont emmené deux bus avec du matériel et sont revenus avec une centaine de personnes ukrainien sur la région ok et au niveau des j'allais dire des collectivités et des établissements publics comment est ce que vous collaborez c'est vrai alors nous on a la recherche d'un local là la région avec jean reteneur et valérie de bord soutiennent et nous ont trouvé un local on collabore également avec la mairie de nancy notamment pour toute la partie logistique aux familles pour trouver des lieux d'accueil pour gérer toute cette partie que nous finalement ne gérons pas d'accord et quant à toi vous vous êtes rapproché des collectivités des institutions également alors dans un deuxième temps oui parce que le premier temps c'est vraiment la démarche personnelle et on a fait marcher notre réseau pour avoir du soutien en termes de camions de véhicules de stockage aussi on a en garde des clients qui nous mettent à disposition tout ça la question s'est posée savoir si on ramenait des familles ukrainiennes sachant que c'est compliqué donc aujourd'hui on recense les personnes qui veulent venir une fois qu'on sait qui vient on aura copie de leur identité et on se rapprochera effectivement de la préfecture pour pour l'accueil ce qu'il a encore de question de ramener quelqu'un ici puis de laisser ne serait-ce que 15 jours dans un gymnase c'est pas possible donc donc voilà oui la préfecture sera un point d'appui et on leur donnera quelque chose qui est en main parce qu'on a on a un réseau assez assez important et on a des appartements disponibles qui sont en train d'être rénovés sur l'une des villes notamment donc voilà on arrivera juste à la préfecture en disant telle famille arrive on a besoin de tel papier claque on y va et donc on sait où on les met voilà donc ça s'organise comme ça du coup vos démarches en termes de solidarité qu'on va qualifier dont dans l'humanitaire c'est c'est du réseau c'est du soutien d'associations existantes c'est du souci du soutien pardon d'institution une collectivité territoriale cependant vous bouclez pas l'intégralité de vos besoins vous avez besoin de quoi spécifiquement pour quand a déposé ou comment comment le j'allais dire le lambda en tout cas l'humain l'humain normal moyen qui a envie d'aider peut vous soutenir dans la démarche alors nous on a mis à disposition nos locaux qui sont boulevard d'austrasie à nancy donc on a on a créé un facebook et un instagram où la personne qui souhaite déposer quelque chose dans les horaires de bureau il vient il nous dépose quelque chose donc après on a prévu de refaire du du tri donc d'organiser des cartons en fonction de si c'est de la denrée si c'est des médicaments si c'est des lits du coup je te coupe juste une petite seconde vous avez également besoin de bénévoles pour faire ce travail là pour l'instant ça va parce qu'on a on a organisé une armée on a le sluc comme je disais tout à l'heure basket qui nous est en aide et ils nous font vraiment une belle communication dans tous les événements sportifs qui font donc c'est des lieux où il ramasse pas mal de denrées etc et aussi du soutien financier donc via leur association parce que nous on n'a pas créé d'association on est vraiment parti une démarche personnelle on veut faire quelque chose donc on y va et donc via le l'association basket les entreprises les particuliers pourront faire un don financier et le défiscaliser ce qui nous permettra en fait de subvenir aux frais fixes de déplacement de péage de gasoil etc d'accord et c'est vrai quant à toi qu'est ce qu'on peut faire ou en tout cas à qui peuvent s'adresser les gens qui souhaiteraient soutenir le cpts alors en fait nous pour la communication on avait une page qui s'appelait auparavant en solidarité aux libéraux lors de la première crise que vide qu'on a changé qui s'appelle aujourd'hui solidarité ukraine pardon page facebook page linkedin également on communique à travers ce billet on a beaucoup de réseaux moi je suis présidente du cjd lancy ce qui nous permet d'avoir un réseau de professionnels on va participer à des événements tels que des événements régionaux par exemple au niveau de cjd on va demander également du matériel et puis donc on communique effectivement sur ces pages pour donner des listes de matériels donc de matériel hygiène des matériels alimentaires également aussi comme il le disait des des draps des couettes d du petit à l'écoute reménager aussi parce qu'ils ont besoin notamment de micro-ondes de deux plaques électriques enfin voilà ce genre de choses donc on publie au fur et à mesure des listes différentes pour amener les gens à nous déposer ce matériel donc dans le local que nous avons alors sauf si j'ai une bêtise tu me disais tout à l'heure quand on a échangé que au niveau des vêtements il y avait ce qu'il fallait mais que les besoins se porter beaucoup pour le linge de maison serviettes draps couettes couverture et particulièrement à usage unique puisqu'il ya des difficultés pour pour gérer l'entretien et nettoyage de ces choses là sur sur site donc ou en hongrie ou en pologne c'est bien ça de l'expérience du premier convoi qui a été fait olivier nous a remonté cette information effectivement que sur place ils n'avaient pas le temps de laver le linge ou pas les moyens de le faire donc d'avoir des draps à usage unique et des thés d'oreilles à usage unique c'était plus facile parce que ça leur permettait directement voilà de changer de jeter tout de suite et puis évidemment des couettes et des couvertures très important donc l'un comme l'autre sur vos sur vos convois respectifs l'objectif c'est d'apporter du matériel même si j'ai bien compris que fabien au départ c'était surtout aller soutenir la famille et les amis sur place donc dans un premier temps vous apportez du matériel et ensuite vous revenez l'un et l'autre avec des familles qui souhaiteraient venir en france le temps que le conflit sans qu'il se règle au moins ça pèse un peu alors nous là dessus je prends la parole là dessus c'est vrai qu'on a notre première volonté c'était de pas ramener personne parce qu'on sait que c'est une logistique totalement différente dans laquelle on voulait pas s'engager on a une demande donc on va essayer d'y répondre on fera tout pour pour être totalement sûr et certain que tout se déroule correctement voilà ça sur la sur la partie des personnes quoi pour nous c'est la même chose en fait c'est pas notre créneau à nous d'organiser ça et c'est une partie justement qu'on fait avec la mairie parce qu'ils permettent de faire toute cette logistique de trouver les familles d'accueil de tout organiser et puis effectivement ne pas laisser des gens arriver ici et se retrouver sans rien personne pour les accompagner du coup vous l'avez déjà légèrement évoqué au niveau de votre démarche donc il y a une volonté de solidarité d'humanité et en tout cas de venir en aide à ceux qui en auraient besoin que vous seriez capable de me faire une petite liste rapide de qui vous aide à l'heure d'aujourd'hui donc le sluc basket on a la clinique pasteur qui nous a donné beaucoup de matériel aussi on a pharmacie place des vosges on voit là et puis beaucoup de particuliers de clients de façon directe ou indirecte on essaie de lister cette histoire parce qu'à travers notre histoire les personnes qui nous donnent ce qu'ils aiment bien c'est que voilà l'objet ou la chose qu'ils vont donner ils savent que ça va arriver à destination je dis pas que c'est pas le cas dans d'autres associations mais c'est peut-être plus impersonnel que là on est vraiment dans la démarche si tu me donnes quelque chose tu sais que ça arrivera à bon port parce que c'est moi même qui vais qui vais l'amener donc donc voilà donc à travers facebook et instagram on retrouve à chaque fois les partenaires qui nous suivent mais il ya un vrai élan de solidarité est ce que j'ai pour habitude de dire c'est avec les deux trois ans qu'on a passé avec le co vide où tout le monde se déchire et personne n'est d'accord la guerre a créé une unité qui est absolument remarquable et fédérateur donc ça fait du bien aussi au moral de participer à ce genre de projet quoi donc même si c'est dramatique au départ ça donne lieu quand même à certaines belles histoires et de belles collaborations et ses ressentis comme ça de la part des ukrainiens parce que ce que je voulais dire aussi on a on est gentil ici on veut accueillir des ukrainiens mais ce qu'il faut savoir c'est quand les ukrainiens veulent pas venir ici ça c'est vraiment le premier point que tout le monde doit avoir en tête on pense faire une belle histoire à dire je vais être famille d'accueil c'est bien c'est louable déjà il faut savoir que les ukrainiens ils veulent rester chez eux en deux ils veulent rester à la frontière parce que dès que le conflit s'est terminé ils veulent rentrer vite chez eux et en trois effectivement on peut avoir des personnes qui arrivent je crois savoir que le bus qui est arrivé il ya la semaine dernière où il ya dix jours ils avaient 190 places ils ont ramené 90 personnes donc on voit bien qu'il n'y a pas une demande considérable les gens ils veulent rester chez eux donc il faut l'avoir en tête c'est bien de penser à tout ça mais il faut il faut le rester chez eux donc on va essayer de les accompagner ils veulent retourner au plus vite exactement c'est vrai quant à toi les personnes du coup qui soutiennent le cpts dans cette démarche là de se rendre à la frontière en pologne alors nous on a un grand soutien de la région également des dirigeants puisque nous on a plus un réseau de dirigeants et puis après des particuliers qui veulent tous venir en aide plusieurs nous ont proposé nous aider pour diverses actions et alors nous on l'a déjà vécu en période que vide on a déjà ressenti un grand soutien vraiment et on s'est pas du tout déchiré bien au contraire mais on était dans le milieu de la santé c'est peut-être un peu on l'a vécu peut-être différemment et vraiment cette fois ci je retrouve la même chose avec des réponses hyper positives des gens qui reviennent vers nous qui ont vraiment envie d'aider et comme le disait fabien de savoir finalement où vont les dons qu'ils emmènent l'un et l'autre vous comptez vous rendre sur place pas bien je crois que tu l'as tu envisages ton séjour même si la connotation n'est pas tout à fait déplacement et voyage voilà de quelle manière une fois que tu seras sur place là les activités qu'est ce que tu vas faire on se rendra disponible c'est vrai qu'on se projette pas trop sur le comment parce que on va avoir on aura besoin de souplesse une fois une fois sur site on se rendra disponible on sait qu'on vient aussi avec un traducteur qui sera fondamental dans notre parcours et donc on va décharger s'il faut aider à monter des choses voilà donc on essaiera de d'apporter aussi un petit peu de réconfort on s'est pas fixé de choses bien précises on est là et après on est à disposition des personnes avec ce qu'on aura ramené au delà du matériel aussi en moyens humains et puis en générosité ils ont besoin de ça c'est vrai quant à toi tu vas également te rendre sur place frontière polonaise pareil pour quel type pour quel type d'activité ou de soutien comme tu es issu du en tout cas des professionnels de santé naturellement mon raccourcé serait de dire bah elle va donner des soins c'est le cas ou pas non comme tout comme fabien donc on va aller sur place pour emmener tout le matériel et puis une fois sur place bah c'est décharger et participer au mieux aux besoins qu'ils auront voilà aujourd'hui c'est vrai qu'il ya eu une expérience d'un voyage donc on peut définir un peu les choses qu'on pourra mettre en place et puis ensuite ce sera sur le retour effectivement avec les familles qui rentreront avec nous et puis il ya toute une partie organisationnelle avant l'arrivée en fait sur Nancy avant que les chacun rejoigne ses familles d'accueil enfin je suis pas sur les familles d'accueil mais en tout cas les lieux où ils seront orientés parfait je vais vous demander du coup l'un après l'autre que le premier qui veulent se lancer juste de faire une toute petite synthèse de où choper les infos pour pour vos convois sachant que maintenant que vous êtes en relation vous allez pouvoir éventuellement collaborer ou choper les infos ce dont vous avez besoin et un petit rappel sur la fiscalité des dons qui du coup un impact bien plus important puisque c'est défiscalisable donc qui n'a pas payer d'impôts autant fournir de l'argent aux personnes qui en ont besoin qui commence vas-y fabien je me coûterai pas de prix non nous on retrouve les infos sur nos pages facebook personnelles aussi c'est une démarche personnelle même si on a créé un compte donc qui s'appelle solidarniste qui veut dire solidarité en ukrainien on n'est pas allé bien loin mais on voulait aussi justement que ce soit puissé être lisible en français et que ce soit un mot ukrainien donc on retrouve notre histoire l'essentiel des horaires en fait de dépôt l'adresse aux 96 boulevard d'Ostrasie donc après nous on a en gare on s'arrange comme ça ensuite le sluq a ouvert là il ya deux trois jours justement la partie dont financier où il ya une exonération fiscale jusqu'à 66% en fait donc il sera en capacité de délivrer un reçu fiscal pour pouvoir le déduire donc qui nous permettra comme je disais ou participer aux frais fixes de déplacement et si un reliquat continuer à acheter du matériel parce que à décathlon en fait il ya un lit de camp plus un sac de couchage pour 50 euros c'est quelque chose qui est très facilement transportable qui est très pratique qui est très confortable donc voilà si on se dit tiens j'ai 50 euros je peux aller à décathlon ou participer à hauteur de 50 euros qui nous permettra d'acheter ce pack c'est très bien représenté sur notre page facebook aujourd'hui donc voilà on essaye d'être très pratico pratique et sur solidarniste voilà facebook et instagram super et quant à toi c'est vrai poursuivre le cpt s j'espère que je ne rate pas ça donc pareil c'est nos pages perso donc à olivier babel et à moi même et puis on a également donc la page solidarité ukraine facebook et linkedin et ensuite évidemment ces pages sont partagées on je l'avais dit tout à l'heure on fait des listes de de matériel dont on a besoin il ya des listes avec par alimentaire puisqu'on va aussi packager par carton pour donner à chaque famille donc avec des photos de ce dont on a besoin et pour que tout le monde en fait est la même chose voilà petite chose sur la dorée alimentaire justement c'est le riz les pâtes c'est sympa mais quand ça fait un mois que tu es sur site que tu manges des riz et des pâtes sans goût c'est pas terrible et les ukrainiens leur leur consommable de nourris pâtes c'est pomme de terre et choux il faut le savoir donc vaut mieux une bonne conserve un bon cassoulet quelque chose comme ça qui est du goût que juste riz et pâtes c'est très sympa mais voilà il faut faut essayer de se mettre à leur place voilà diversifié d'ailleurs dans les produits d'hygiène étant une femme du coup quand j'ai mis shampoing j'ai rajouté après shampoing j'ai mis des crèmes hydratantes et j'ai mis du make up voilà mais bon c'était une sensibilité plutôt féminine pour modifier un peu la liste initiale très bien je vous remercie l'un et l'autre d'être venu mais il ya une question pourquoi une boisson oui pourquoi 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 cette boisson là puisque le jeu s'est effectivement demandé à nos invités de nous ramener quelque chose à boire sévrine s'étant fait vacciner hier à la malle à la tête du coup elle nous a proposé une eau gazeuse c'est sur toi que ça retombait tu nous apporté quoi alors c'est un vin de rhubarbe et qui a plusieurs clins d'oeil puisque j'ai participé avec un ami à la récolte de cette rhubarbe donc c'est lui qui qui presse la rhubarbe et qui fait qui fait ce vin donc il ya une version pétillante une version non pétillante donc c'était le premier clin d'oeil deuxième clin d'oeil c'est que cette personne nous aide de façon très active dans notre projet ukrainien et donc voilà et puis le printemps l'été approchant c'est quelque chose qui se boit frais sympa et donc si je peux lui faire un petit clin d'oeil aussi il sera content alors avant de nous quitter on va souhaiter santé bonheur c'est l'heure de l'apéro en plus merci beaucoup de nous avoir suivi vous retrouverez l'intégralité des informations pour poursuivre et soutenir fabien et séverine dans leur démarche sur notre page facebook et on vous mettra également et surtout les liens vers leur page n'hésitez pas à faire une bonne action et participer à cet élan de solidarité et d'humanité qui fait chaud au coeur parce que tout n'est pas gris parfois il ya soleil je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt au revoir bon